coucou tout le monde si ce maquillage vous plaît laissez moi un petit pouce cliquez sur le bouton s'abonner mais merci si vous le faites merci du fond du coeur ça me fait vraiment hyper plaisir cette semaine je vous propose un maquillage pour halloween pour ceux et celles qui veulent se préparer à l'avance et décider ce qu'elles vont faire et je voulais faire un truc assez simple assez rapide qui demande pas beaucoup de produits et qui reste quand même à la fois un peu effrayant et un peu sexy je commence par faire des têtes bizarre et par me mettre de la crème comme toujours je m'hydrate pensez à le faire c'est important en plus c'est un petit moment cocooning où on prend soin de soi et ça fait toujours du bien ensuite place au fond de teint je fais une tête je suis concentrée j'ai l'air à l'ouesté fond de teint moi je mets du fond de teint crème vous pouvez mettre de la poudre et si vous avez mettez un fond de teint un peu plus clair que votre carnation comme ça ça vous donnera un air un petit peu fatigué et malade ensuite je fixe le fond de teint avec de la poudre libre ça permet de pas trop briller si vous êtes comme moi que vous avez la peau qui a tendance à être grasse et que vous transpirez ça fixe le maquillage c'est pratique ensuite on va venir corriger nos sourcils j'ai beaucoup abusé de la pince à épilée quand j'étais ado et du coup ils poussent plus très bien les sourcils donc là avec un crayon à sourcils je viens combler les trous pour redonner à mes sourcils leur forme d'origine en tout cas j'essaye parce que je me rappelle plus trop à quoi il ressemble du coup là j'ai pris une palette de contouring et je vais utiliser trois marrons différents pour faire le contour de mon visage vous allez faire la même chose mais ça aura pas forcément exactement le même résultat parce qu'on n'a pas la même ossature donc pensez bien à toucher votre visage à voir où se trouvent les eaux des joues les eaux du front palper votre nez voilà votre menton et vous commencez par un marron clair ensuite vous passez un marron plus foncé sur la partie sur le bord et ensuite un marron encore plus foncé toujours le bord sur le bord externe et ça va vous donner un joli dégradé puis ajouter un peu de profondeur à votre à votre maquillage et donner un effet pas 3d mais presque quoi ça va faire ressortir votre ossature en fait là je viens éclaircir les le menton les pommettes au dessus de la bouche le front avec un correcteur crème il faut que la couleur que vous choisissez soit plus clair que votre fond de teint après je voulais un peu quand même être féminine et glam donc j'ai mis du highlight voilà pas besoin d'expliquer où je le mets c'est assez évident il me semble ensuite maquillage des yeux on a fait un smoky donc je commence par mettre une base pour ombre à paupières mais vous pouvez utiliser tout simplement du correcteur crème et là je vous montre très rapidement désolé c'est un peu trop rapide tous les marrons que j'ai utilisé donc je commence par un marron assez clair je viens ensuite le mélanger avec ce ce brick et ensuite sur la paupière l'ensemble de la paupière je mets un marron chocolat au lait après j'utilise un jumbo noir c'est en colle en fait un crayon gras noir et je le mets à l'intérieur de l'oeil et puis au niveau des de l'implantation des signes donc comme c'est un peu crade pas très bien appliqué je prends un marron foncé et avec un pinceau à bourron je viens bien estomper le crayon et bien le mélanger avec le reste de mes ombres à paupières comme ça on a un joli un smoky un joli dégradé de marron je reprends mes deux marrons de tout à l'heure et je fais la même chose en bas sur la paupière du bas je sais pas si on peut parler d'une paupière d'ailleurs là je sais plus qu'est ce que j'ai fait j'ai mis du noir voilà je voulais renforcer le smoky donc j'ai mis de l'ombre à paupières noir et j'ai étiré l'oeil sur l'extérieur après avec un highlighter je suis venue éclaircir l'arcade sourcilière et ensuite j'ai utilisé deux ombres à paupières irisé que j'ai mis dans le coin intérieur de l'oeil petit fossile enfin petit non pas tant que ça mais fossile voilà pour un petit côté glam j'aurais pu laisser la colle sécher plus longtemps mais tant pis après je passe à la bouche donc je voulais une bouche un peu bon je voulais une bouche nude là on y est c'est bon mais je voulais une bouche qui a l'air un peu malade et ce rouge à lèvres il était trop foncé et trop rosé donc après l'avoir appliqué j'ai pris mon correcteur crème et j'ai j'en ai mis par dessus le rouge à lèvres comme ça ça me donnait une bouche quand même plus malade quoi ensuite on va créer le trou du squelette quoi au niveau du nez avec un eyeliner noir liquide qui a une super pointe pinceau que j'adore très pratique faire des des traits fins voilà on va dire que ça c'était la partie la plus difficile parce qu'il faut pas trop trembler enfin pas du tout même sinon c'est pas évident mais ouais en gros c'est vraiment la seule difficulté du make up donc c'est pour vous dire le maquillage il est quand même assez facile là je voulais avoir le cette partie noire là qui brille pas donc j'ai matifié avec de l'ombre à paupières noir puis je suis repartie avec mon eyeliner noir et j'ai j'ai tracé les lignes du squelette quoi en passant par dessus mon contouring des joues et là je vais matérialiser les dents la mâchoire avec pareil l'eyeliner et je j'essaie de mettre autant de dents de chaque côté que de l'autre ce qui n'est pas forcément évident et pareil je remonte le long de la mâchoire pour matérialiser les toutes les dents quoi les molaires les molaires et ensuite je mets des lentilles de contact bien flippantes ah elles font trop peur en tout cas elles vont très bien avec ma robe c'est pour ça que je les ai choisis parce que c'est les mêmes couleurs je suis très floue je crois ou alors c'est ma vue ça fait super peur alors là déjà j'y voyais pas grand chose mais là c'est mais je fais n'importe quoi là qu'est-ce que tu fais ça j'ai mis toute l'eau sur ma poudre je fais n'importe quoi ça c'est mon oeil qui marche jamais enfin une fois sur deux je vais le faire devant le miroir sinon je vais pas y arriver voilà je ne sais pas pourquoi je dois avoir l'oeil qui n'est pas courbe je sais pas les trucs qui se posent pas dessus ah ça y est je vais réussir à le mettre alors je sais pas ce que vous en pensez mais c'est gentil je trouverais le fond très peur ça fait très peur bon je vais me défaire les cheveux parce que je pense que maintenant il doit être un petit peu ondulé j'espère mouais j'ai l'air d'une folle ça fait très peur je suis trop contente j'ai fini c'était facile pour une fois et si vous n'êtes pas abonné abonnez vous qu'attendez vous mais que faites vous de votre vie franchement vous ne pouvez pas vivre sans être abonné ce n'est pas possible non mais sérieusement abonnez vous voilà en tout cas c'est fini je vous fais plein de gros bisous je vous dis à la prochaine fois et merci encore d'avoir regardé